Musique On partage rapidement pour nous encourager dans Jacques 1 au verset 22 Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trempant vous-même par de faux raisonnements Beaucoup de chrétiens disent qu'on va vivre le réveil, le réveil, le réveil En fait en vérité le réveil c'est la prise de conscience, c'est que les âmes prennent conscience qu'ils sont dans le péché Qu'ils sont sur le chemin de l'enfer et qu'ils retenent au Seigneur en vérité Et pour que les âmes soient touchées et sauvées, en vérité l'église que nous sommes Nous devons mettre en pratique la parole et ne pas nous borner à l'écouter, nous borner à la lire seulement Et ne pas la mettre en pratique, voyez, parce qu'en vérité ça ne portera pas de fruit Vous voyez la parole nous dit dans Jacques 1 verset 22 Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens se trompent eux-mêmes pensant qu'en allant à l'église tous les dimanches Pensant qu'en prêchant la parole sans la vivre, en fait en vérité que ça apportera du fruit Vous voyez, en fait les âmes seront sauvées si nous-mêmes on met la parole en pratique Et à travers la parole que nous vivons, le Seigneur, le Saint-Esprit va toucher les âmes et seront sauvées et délivrées Donc le réveil en vérité c'est quoi ? C'est vivre la parole du Seigneur afin que ça puisse aussi réveiller d'autres personnes On doit être nous-mêmes réveillés pour que d'autres soient réveillés aussi mes amis Et puissent être délivrés et se convertissent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Le réveil c'est quoi ? En vérité c'est la conversion des âmes Le retour aux âmes vers le Seigneur, vers Yeshua de Nazareth Alléluia ! En tout cas, si tu veux te baptiser, tu peux aller voir un frère ou une sœur comme on l'a souvent partagé Parce que dans Jacques 2, Jean 4, verset 2, la parole nous dit que ce sont les disciples qui baptisaient Qui baptisaient, c'est pas Jésus-Christ lui-même Beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut un pasteur pour baptiser, un prophète, un apôtre, un docteur pour baptiser Alors que ce sont les disciples qui baptisaient seulement mes amis C'est écrit dans la parole dans Jacques 4, verset 2 Donc si tu es chrétien, tu peux aussi baptiser ton frère ou ta sœur Baptiser quelqu'un qui se convertit Le baptiser par immersion au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et non au nom d'une religion, non au nom d'un système, non au nom d'une religion quelconque C'est au nom de Jésus-Christ que Pierre a baptisé C'est au nom de Jésus que les apôtres ont baptisé Et non au nom d'un système religieux Donc frère et soeur, levons-nous pour la vérité Levons-nous, mettons en pratique la parole du Seigneur Parce qu'il va délivrer des âmes Il va restaurer des âmes Il va nous restaurer, il va délivrer Donc levons-nous et mettons en pratique la parole Alléluia, à bientôt Je te baptise au nom de Jésus-Christ La gloire dit Amen Je suis content Alléluia Amen Bonjour frères et sœurs Nous sommes en présence de notre frère Nicolas Bonjour Voilà Et je tenais à remercier le Seigneur Jésus-Christ Yeshua Pour tout ce qu'il fait dans nos vies Et je veux jouer quelques petits trucs Voilà Pour le glorifier, quelques petites notes pour le glorifier Merci Père Merci Père Oh merci Père Pour les âmes, papa, que tu touches Les âmes Que tu aimes Pour lesquelles ton sang a coulé Seigneur Tu nous sauves, papa Tu nous pardonnes, papa Tu nous guéris, papa Tu nous aimes, papa Merci Pour les âmes Papa Merci Pour nos cœurs Que tu sauves, papa Que tu sauves du péché Que tu sauves de ce monde Merci, papa Merci, papa Pour nos vies Jésus-Christ Ta présence dans nos vies Ta présence dans nos cœurs Merci, papa Alléluia Waouh C'est magnifique Donc On voulait Prendre le témoignage De notre frère Nicolas C'est vraiment très édifiant Très encourageant Alors que c'est un frère Que j'ai connu en 2013 Il avait déjà 9 ans On lui avait annoncé la parole Et il était adventiste Et du coup Je vais le laisser un peu témoigner Et voilà rapidement un peu Voilà un peu le processus Tout ça Et c'est très encourageant Voilà Mon frère Nicolas Donc moi J'étais dans une famille adventiste Donc la première fois que je suis rentré Donc à l'émis Je vais avoir 12 ans, 13 ans Et j'ai tout de suite été touché En fait par rapport à Moi j'ai commencé à lire la Bible Et j'ai été touché Et j'ai vraiment vu Un changement instantané Et j'étais vraiment Là je sais aujourd'hui Que j'étais converti Mais à ce moment-là Je ne savais pas Et ben j'ai voulu Ben du coup Automatiquement En fait c'était logique De me baptiser J'étais vraiment très frisé Par rapport à ça Et quand en gros J'ai demandé Le baptême Ben je ne voyais pas En fait Donc en fait Dans leurs yeux Un empressement C'est comme si C'est comme si C'était pas urgent Il voulait pas forcément Me baptiser Il remettait ça de main Et moi au final J'insistais Je pense que Je rappelle même Pendant moins de deux ans J'étais vraiment là À insister Il m'a même dit Qui voyait que je suis ailé Que c'est bien Mais que là Il n'y a pas de place Ou en gros Il fallait attendre Etc Au fil du temps Ben voilà En fait Je me suis découragé Il y a plein de choses Qui sont passées dans ma vie Qui ont fait que J'étais moins intéressé Je suis devenu plutôt religieux C'est vrai que j'allais à l'église Ben Juste parce que J'étais habitué Et que ma famille Il y allait Et le Seigneur en gros C'est là où j'ai vu Qu'il a commencé à travailler Quand je me suis éloigné Moi j'ai souvent cette image Un peu de jeunesse En fait Lorsque l'humain Se change de direction L'éternel va comme Le poursuivre Pour qu'il puisse Retourner En fait Dans la direction de Dieu Et moi je voyais vraiment ça Dans ma vie Parce qu'au fait À ce moment là Le Seigneur a permis Qu'un de mes cousins Puisse sortir de l'adventisme Et c'est à ce moment là Que j'ai rencontré Hervé Et puis On a commencé Je rappelle A discuter un peu de ça J'étais attaché A l'adventisme Et je prenais Toutes sortes d'excuses En fait Pour pouvoir Prouver Que l'adventisme Était La religion de Dieu Et que le reste Était dans le faux Donc J'ai En fait J'ai Donc Longtemps Discuté Mais au final Il y avait quand même Des paroles Qui me touchaient Et ce qui me touchait le plus C'est pas en fait Le discours Mais c'était vraiment Le fruit de l'esprit Au final Parce que je voyais Au final Qu'il y avait vraiment Une vie Derrière en fait Leurs paroles Et même Je sentais que c'était pas Comme en gros Ceux de mon assemblée Qui vont dire qu'ils aiment Mais on sent Qu'ils le disent que de bouche Alors que là Je sentais Qu'ils me mènaient Vraiment de coeur Et je voyais vraiment Qu'il y avait une vie En fait Vraiment Il y avait quelque chose Qui dépassait les mots C'est vraiment en fait Le sens De quelqu'un Qui est consacré Réalement Et je voyais ça Ça me touchait Donc c'est pour ça Que des fois Je revenais de temps en temps Mais je n'étais pas trop D'accord Mais au final Aujourd'hui Je sais que j'étais attaché Parce que j'avais peur De quitter ma religion Pour l'inconnu Et le Seigneur En gros A déployé Donc En fait J'ai envie de dire Tout son zèle Tout son amour Pour me ramener Vraiment C'est là où je comprends Le sens Quand il dit Que pour une brebis Il va la chercher Dans le trou En laissant Un 439 juste Et c'est vraiment En fait J'ai vu ça dans la vie Au final Et le Seigneur a permis Que je puisse faire Un stage Donc j'étais à l'école Et j'ai fait un stage Et j'ai rencontré Un frère Voilà Qui était un peu Dans cette même pensée C'est-à-dire dans le sens Que les dénominations Ce n'est pas sur le plan de Dieu Que c'est passé à l'église Et il m'a un peu Parler de la liberté De l'esprit Et comment dans les bâtiments Justement C'était trop Dirigé par l'homme Voilà Il m'a en fait Parler du sabbat Etc Il faut comprendre Que le sabbat C'était en Jésus Et toutes ces choses-là Au final À un moment donné J'ai accepté De me détacher De cette doctrine Mon cœur Je me suis laissé gagner Par Dieu Et j'ai délaissé Du coup Cette fois-là Et j'ai persévéré Avec ces frères-là Je bénis Seigneur Par rapport à ça Et c'est vrai que Ensuite J'avais en gros Le souhait De me baptiser Parce qu'au final La Seigneur a permis Que je puisse repenser A mon baptême Et du coup En fait Donc en gros J'ai repensé A mon baptême Je me suis rappelé Que ce moment Carver Il était Énormément zélé Et que je savais Qu'en gros Qu'en quelques jours En même En quelques instants En gros Que je viens de faire baptiser Et je savais très bien Et que dans les assemblées Malheureusement On vous assemble Six mois Huit mois Et moi Ça m'intristait Parce que Je me suis dit Qu'au retour de Jésus Il y aura plein d'âmes Qui auraient voulu Se baptiser Et qui vont être En gros Bloquées Dans des Dans des J'ai envie de dire En fait À cause de la religion Ils vont être bloqués Dans des doctrines En fait Où on va dire Qu'il faut Te préparer au baptême Alors qu'en fait C'est une urgence Le baptême Il n'y a pas Cette urgence Dans les esprits Donc ça m'intristait Un petit peu Et en tout cas J'ai envie En tout cas Que par rapport A mon baptême J'ai envie Que ce témoignage Aussi encourage Les hommes A vraiment Être conscient Que le baptême C'est une urgence Et qu'on ne peut pas Jouer avec son salut On ne peut pas Attendre une journée De plus C'est vraiment Il faut se donner Parce qu'à la fin En fait C'est des hommes Qui vont aller en enfer Alors qu'ils auraient Voulu se baptiser Et c'est pour ça Je crois que c'est vraiment Malheureusement Une des armes Du diable Parce qu'au final Il endort les consciences Il a mis Des petites églises Entre guillemets Et l'homme dirige ça C'est le centre de l'entreprise Et au final Aujourd'hui On va décider à ta place Si tu es prêt ou pas Alors que Philippe n'a pas Décidé L'Ethiopien Il a décidé Qu'il était prêt Au moment où Il a entendu l'évangile Il a été touché Il a voulu fatigé Et c'est pas en fait Moi je peux pas décider À passer quelqu'un S'il a se fatigé C'est vraiment C'est vraiment Moi j'ai la compassion Pour ces hommes là Parce que même s'ils sont Dans les garments Il faut prier pour eux Mais c'est vrai que Je trouve que c'est vraiment En tout cas Le sujet c'est vraiment Il faut vraiment prier Pour ces hommes là Il faut aussi avoir conscience Comme je le disais De son matin Donc c'est un peu ça Pour être court Mais voilà C'est ce qu'en tout cas J'avais peur de partager Je pense que ce témoignage Il y a tout dedans Et je bénis le Seigneur Pour la vie de Nicolas C'est très encourageant Il y a deux semaines Enfin voilà Bref En tout cas Gloire au Seigneur Pour tout ce qu'il fait Il est fidèle et vivant Donc quand les âmes décident Voilà De donner leur vie au Seigneur S'ils sont touchés par la parole Le Seigneur Il faut les baptiser Il faut qu'on les apprête De leur faire faire des cours De dix mois Douze mois Deux ans Trois ans de cours de baptême C'est écrit où dans la Bible ? Donc à travers ce témoignage Que tous ceux qui entendent Ce témoignage Réclamez votre baptême Si on ne veut pas vous le donner Prenez vos jambes à vos coups Quittez ces endroits Où on vous retient captifs Et on vous dit Voilà t'es pas prêt Tout ça Mon ami C'est pas écrit dans la parole Philippe a été touché L'unique qui t'a pas été touché Philippe l'a baptisé Tout de suite Pierre a appréché la parole Nous nous sommes convertis Tout de suite Sans faire de cours de baptême Donc si on vous dit Il faut faire de cours de baptême Il faut partir de là Mes frères et sœurs Il faut quitter ces choses Voilà tous ces systèmes Toutes ces doctrines Parce que la parole nous dit Que ce sont les violents Qui s'emparent du royaume Et mon frère Nicolas Il est violent Il a quitté l'adventisme La religion Le repos est dans le Seigneur C'est le mec du sabbat Donc en fait Quel jour de repos On va prendre un samedi Quelque part Caché quelque part Comme un hypocrite Et après dimanche Lundi Il m'a dit On fume la cigarette On va coucher avec les femmes On ment On priche On fornique Alors que En fait Ce n'est pas un jour D'une semaine Qui va te sauver C'est le Seigneur La parole dit que Nous sommes sauvés Par la foi En Jésus-Christ Christ de Nazareth Mes amis Voilà ce qui nous sauve C'est la foi en Jésus Ce n'est pas un jour spécial Nous sommes dans le repos Du lundi au dimanche Du lundi au dimanche On doit vivre le Seigneur Vivre sa parole Se consacrer au Seigneur Et voilà Et vivre dans la sainteté La vérité La repentance Quotidienne Au nom de Jésus-Christ Amen A bientôt frères et sœurs Voilà Sous-titrage ST' 501